Musique Bonne journée Mesdames, Messieurs, voici les faits saillants de juin 2008. Musique Climat d'incertitude dans le gouvernement Charest alors que le ministre Claude Béchard est hospitalisé au début du mois. Une opération aura permis de retirer une tumeur cancéreuse au pancréas du ministre. Les médecins estiment que le ministre devrait récupérer complètement de son opération dans un maximum de six mois. Meubles Morigeau de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud vient de se placer sous la protection de la loi sur les arrangements avec les créanciers. L'entreprise qui fabrique du mobilier haut de gamme en bois franc pour les chambres d'enfants est durement touchée par le ralentissement économique aux États-Unis, la force du dollar canadien et la concurrence asiatique. L'entreprise emploie entre 125 et 175 personnes. La municipalité de Saint-Anselme investira plus de 7 millions de dollars pour augmenter la capacité de production de son usine de traitement des eaux. Les investissements permettront de remplacer un décanteur, mettre en place un système de désinfection par rayon ultraviolet et la construction d'un réservoir d'eau souterrain. Ses travaux profiteront aussi à la coopérative Excel d'or et lui permettront de réaliser ses travaux d'agrandissement. Prévost-Cœur de Saint-Claire-de-Belle-Chasse met temporairement à pied plusieurs de ses employés en raison d'une baisse de son carnet de commande. L'entreprise diminuera sa production à deux autobus par jour. À la mi-mai, Prévost avait déjà coupé 55 postes et diminué sa production de trois autobus et demi à trois autobus par jour. Le contexte économique aux États-Unis explique principalement ses coupures. Prévost-Cœur emploie 800 personnes à son usine de Saint-Claire. Les travaux de reconstruction du restaurant Pacini de Lévis, détruits par les flammes le 30 décembre 2007, se sont mis en branle. Le nouveau restaurant pourra accueillir plus de clients, la capacité d'accueil passant de 178 places à 202. Ces investissements sont évalués à 2,2 millions de dollars et permettront la création d'une trentaine d'emplois supplémentaires. Voilà, c'est ce qui complète ce récapitulatif de juin 2008. Revenez-nous demain pour les faits saillants de juillet 2008. Sous-titrage Société Radio-Canada